... Moi, ce que j'ai vu, parce que c'est des images qui ont circulé, j'ai vu qu'il y avait une jeune femme, journaliste, je suis d'accord avec vous, qui a été violentée parce qu'on a tiré sa perruque et on l'a poussée dans un quart de police. C'est ce que j'ai vu. Je ne dis pas que c'est ça qui est vrai. Entendons-nous bien. Mais ne serait-ce que ça, pour moi, je pense que l'agent de police n'aurait pas dû le faire. Ou l'agent de gendarmerie. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est des situations, quand elles arrivent, on doit savoir le pourquoi et donner la mesure de correction. Et je suis convaincue, aujourd'hui, je suis convaincue que la hiérarchie de la gendarmerie ou de la police est en train de regarder ce cas. En tout cas, dans le gouvernement du Sénégal, il faut le savoir, nous n'acceptons pas que les gens soient brutalisés. Encore moins des journalistes, on peut s'entendre là-dessus. Vous venez avec vos badges, vous venez avec vos gilets de journaliste et on vous laisse faire votre travail. Maintenant, il arrive de temps en temps qu'il y ait des incidents. Ce n'est pas la première fois. Ayons la hauteur, et vous et nous, de régler l'incident d'abord, ensuite de le dépasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada